Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo à propos d'Aguero. Il fait l'actu en ce moment et c'est l'occasion de parler de lui et de son transfert au FC Barcelone. Comme vous devez le savoir, au cours de ce mercato dès le début d'ailleurs, le Barça et Agüero s'étaient mis d'accord pour faire signer l'attaquant de Manchester City. Le Barça n'a pas eu à dépenser le moindre sou pour ce transfert. Suite au départ de Messi, on a eu des bruits comme quoi Agüero souhaite partir. Évidemment, je pense que c'est faux. Agüero n'est pas venu pour Messi seulement, par contre il y a une réalité et il ne faut pas se voiler la face. Messi est l'une des raisons qui a attiré Agüero pour venir au Barça. Ça c'est une certitude. Il ne faut pas le nier, par contre c'est pas parce que Messi est parti que Agüero aussi a eu envie de partir. Personnellement, je n'y crois pas. Bref, ce qui nous intéresse c'est la sortie d'Aguero à propos du FC Barcelone. Malgré qu'il soit en période de convalescence et qu'il ne sera pas disponible avant novembre, il s'est permis de faire une petite attaque ou une petite critique à son nouveau club. Lui qui a passé 10 ans à Manchester City, en faisant justement une comparaison entre le FC Barcelone et Manchester City. Il a parlé des entraînements et il a évoqué le fait qu'à Manchester, les joueurs arrivent une heure et demie avant l'entraînement, alors qu'au Barça les joueurs arrivent une demi-heure avant. Une fois, Agüero a essayé de venir s'entraîner une heure avant pour faire des exercices en plus et être à l'avance tout simplement. Mais tout était éteint. Cette petite pique au FC Barcelone peut être mal perçue par les fans et les supporters Blaugrana, surtout au vu de la situation d'Aguero qui est payée mais qui ne joue même pas. Mais personnellement, ayant une vision extérieure à ça, je trouve que c'est quelque chose de bien pour le Barça. Les critiques peuvent créer des problèmes comme ils peuvent créer des bonnes choses. Tout dépend comment on les prend, cette critique dénote d'un manque de motivation supplémentaire parce que venir plus tôt à l'entraînement, c'est donner de son temps libre pour le club et en plus du professionnalisme, ça prouve une motivation supplémentaire. Bref, si cette critique amène les autres joueurs à venir plus tôt aux entraînements, ça ne peut que faire du bien pour le club et l'équipe. Par contre, si les joueurs prennent la critique mal, ce qui peut se comprendre aussi, ça va faire du mal au vestiaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il a bien fait de faire cette critique qui peut éveiller certains à donner plus de leur personne pour le club ou s'il a eu tort de la faire ? En tout cas, cette situation montre qu'Aguero peut apporter beaucoup d'expérience à l'effectif du Barça. C'est un effectif qui commence à manquer d'expérience justement. C'est 10 ans qu'il a effectué chez Manchester City, l'expérience qu'il a accumulée et le niveau de jeu vont être mis à contribution du Barça. Ça montre aussi que malgré son âge, il continue de donner beaucoup d'importance aux entraînements et ça prouve sa soif de gagner tout simplement. Bref, Aguero reste une très bonne recrue et un très bon transfert pour cette équipe du Barça qui risque d'avoir beaucoup de mal cette saison. Mais au vu du nombre de joueurs offensifs au Barça, il risque d'avoir peu de temps de jeu. Et ça mène à se questionner et s'interroger à propos du mercato barcelonais, recruter De Jong de Seville et Aguero de City, alors qu'il y a déjà Brest Wade, c'est questionnable. Donnez-moi votre avis également sur Aguero au Barça. Ce transfert vous paraît-il bizarre ou tout à fait cohérent ? Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.